hello c'est jess bienvenue dans un nouveau vlog on est jeudi on est quoi le 10 ouais on est le 10 juin et je sais pas du tout quelle heure il est aucune idée c'est encore la matinée voilà donc on va partir là dessus je reprends le vlog aujourd'hui je sais même plus quand j'ai terminé le précédent vlog voilà en ce moment ça va être encore un peu disparate parce que c'est vraiment quand j'en ai quand j'en ai envie quand je le sens pas ben je je filme pas c'est pas plus compliqué que ça quand je t'ai dit moi je suis quelqu'un qui aime bien filmer quand je me sens bien de le faire et quand je me sens pas bien de le faire ben je le fais pas voilà donc il s'est pas passé grand chose à un séjour ci à part que j'ai encore commandé des toiles voilà j'en ai encore 10 qui doivent arriver mais je crois que c'est les dernières parce que on arrive fin juin enfin on est claudie si tu vas me dire mais avec les délais de livraison etc et pour la suite donc à partir du 1er juillet j'aimerais bien savoir comment ça va se passer sur les différents sites où j'achète donc que ce soit sur aliexpress sur diamond art club et même sur le sur le reste pour voir si je peux encore utiliser chipito pour le disney le shop disney us etc puisque comme tu le sais à partir du 1er juillet et bien on va devoir payer la tva à partir de 1 centime quoi je veux dire c'est plus comme avant où tu avais une exonération de tva sur les 22 premiers euros pour la marchandise et 45 je pense pour les cadeaux et maintenant tu payes la tva direct donc j'attends de voir comment ça va se passer parce que je pense que les les différents shops qui sont donc en dehors de l'union européenne ont la possibilité de prendre un numéro de tva avec l'europe pour te faire payer directement la tva ce qui fait que toi quand tu reçois ton colis la tva tu l'as payé au vendeur lui il la paiera à l'union européenne et de fait toi tu dois rien payer ce qui t'empêche évidemment d'avoir ses frais de biposte etc en plus voilà maintenant la règle reste la même pour les frais d'importation à partir de 150 euros il faut les payer donc il faut éviter de faire des commandes de plus de 150 euros et et voilà donc j'attends un petit peu de voir comment ça va se passer sur les différents shops où j'achète pour voir si s'ils vont prendre des numéros de tva ou pas je pense que les gros vont le faire parce que ça à leur avantage voilà c'est à leur avantage forcément ils payent directement la tva et empêchent leur client d'avoir des frais supplémentaires parce que sinon je pense que ça en va en freiner plus d'un voilà surtout que je sais pas si les frais des postes de la poste etc vont être adaptés parce que jusqu'à présent je pense que c'était il me semble que c'était 28 euros quand même donc t'imagine 28 euros en plus de la tva on n'a pas envie de ça donc on attend on attend de voir voilà aujourd'hui je porte ma robe petit chien de de disney que j'ai acheté sur le shop disney c'est une robe élastique je vais te la montrer voilà donc c'est une robe élastique c'est ce que je prends moi j'appelle ça c'est une robe tu vois tu as pas derrière de fermeture éclair ou quoi que ce soit c'est la matière est élastique donc tu peux la porter comme ça et c'est une robe que j'aime beaucoup bon les couleurs sont un petit peu foncées à mon goût pour moi ça fait un peu mémérisant tu vois si tu dois reprendre une expression de de christie la cordoula mais j'aime bien le motif et puis bon toute façon je vais avoir 40 ans donc voilà sinon j'ai eu fini hier mon dp château je vais te le montrer je vais en faire un petit une petite review je comptais vraiment faire ça avant parce que je pense que la prochaine toile que je vais faire c'est une de chez diamond art club et une que je n'ai pas encore un boxe et donc je me disais pour introduire un petit peu le vlog avant de faire le unboxing et puis j'ai encore tout ça dont il faut que je te parle voilà voyons à ça va aller vite par exemple je vais prendre le julia queen donc de viscount who loved me qui est donc le tome 2 de la saga des bridgetown donc c'est le tome qui est dévolu à anthony donc l'aîné de la famille est ce que ça vaut la peine de te faire un résumé je pense pas donc ici anthony ben cherche forcément à se marier voilà il a envie de se poser et il va rencontrer la famille sheffield et il veut épouser edwina qui est considéré comme étant le joyau de la saison voilà c'est la plus belle etc tout le monde veut épouser edwina sauf qu'edwina elle a un chien de garde voilà qui est sa soeur aînée kate qui n'a pas les qualités physiques de de edwina elle est vraiment décrite comme étant une beauté un peu banal quoi et donc kate elle garde un petit peu sa soeur c'est à dire qu'elle n'a pas envie qu'elle épouse n'importe qui elle veut le meilleur pour sa soeur elle veut un mariage d'amour et etc etc et le fait que anthony bridgerton tourne autour de sa soeur ça ne lui plaît pas du tout puisque lui il est considéré un petit peu comme un mec enfin comme un en anglais je sais en anglais ils utilisent le terme rake voilà qui doit être bon pas quelqu'un qui a une vie facile qui court après les femmes qui joue qui boit enfin voilà un rake quoi et ça lui plaît pas du tout et donc kate et anthony vont se retrouver à plusieurs reprises confrontés l'un à l'autre où elle va lui faire savoir tout le bien qu'elle pense de lui n'est ce pas et ben au final il va y avoir un bisou qui va s'être échangé voilà et et les choses vont un petit peu s'accélérer pour les deux donc donc voilà alors honnêtement je pense que je l'ai préféré à the duke and i donc l'histoire de daphne et de simon bon déjà il n'y a pas de fausses notes c'est à dire que dans le tome 1 je t'avais dit qu'il y avait un passage avec daphne qui ne m'avait pas du tout plu que d'ailleurs si ça avait été l'inverse qu'on aurait pu reprocher ça à simon ça aurait fait un tollé pas possible mais moi je considère que c'est pas plus tolérable parce que c'est une femme qui le fait tu vois je veux dire dans les deux cas le consentement voilà c'est quelque chose d'important et donc ici on n'a pas ce problème entre les deux enfin voilà les choses sont sont consenties les deux ont un sacré caractère et les répliques entre les deux c'est juste savoureux enfin moi c'est ce que j'ai vraiment préféré dans dans ce roman c'est vraiment les répliques entre kate et anthony ça balance ça balance elle a pas peur de lui dire ce qu'elle pense et il va y avoir un jeu le jeu des bridgerton donc il s'appelle le palm wall et durant ce jeu c'est un petit peu ben il n'y a pas de règles à part ben on fait à ses frères et soeurs les pires choses pour essayer qu'ils perdent en fait voilà il n'y a pas de cadeau entre les bridgerton et donc kate va jouer avec anthony avec daphne je crois qu'il y a aussi je crois qu'il y a colin qui va jouer à jeu et cette partie de pas le mal enfin voilà c'est ce qui m'a le plus marqué dans le récit parce que honnêtement c'était un moment où j'ai vraiment ri c'était drôle c'était c'était vraiment très léger très ben voilà tu te sentais vraiment dans un milieu familial où ben ouais on peut pas s'empêcher de vouloir un petit peu se chamailler entre frères et soeurs à vouloir bah que l'autre perde etc etc enfin moi j'ai adoré donc l'histoire se passe plutôt bien pour moi il n'y a pas de fausses notes c'était plutôt agréable à lire c'est pas un coup de coeur non plus mais c'est très léger c'est très 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 agréable à lire il n'y a pas non plus énormément de scènes olé olé donc c'est une saga qui se lit vraiment très bien très facilement avec un bon ton de bonnes répliques entre les personnages donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé maintenant il y a un truc qui me dérange un petit peu c'est un truc que j'ai retrouvé chez les deux alors je sais pas du tout si ça va être comme ça à chaque tome mais je trouve que les hommes de cette époque ou en tout cas dans la saga Bridgerton ont quand même des préoccupations qui sont un petit peu bizarres c'est à dire que Simon si tu te souviens bien il n'aimait pas son père il y avait un conflit entre le père le fils et donc lui pour se venger un petit peu de ce que son père lui a fait subir il lui a fait il lui a promis enfin c'est une promesse c'est pas une bonne promesse mais il s'est promis sur le lit de mort de son père de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant pour ne pas que le nom de Hastings continue tu vois enfin le c'est un duc ouais c'est ça donc pour ne pas que ça continue et qu'il est en héritier etc etc donc déjà là tu te dis ouais mec t'es en train de te gâcher la vie à dire que tu te refuses de te marier d'avoir des enfants juste parce que t'as fait une promesse stupide à ton père voilà même si ton père t'a fait chier enfin je veux dire après il est plus là pour le voir quoi enfin c'est ridicule il faut bien le dire et ben Anthony c'est pareil voilà Anthony c'est pas c'est pas la même la même la même problématique que Simon je vais pas te dire exactement lui par quoi il est taraudé mais bon je comprends qu'il y a des choses dans la vie qui te marquent je comprends qu'il y a des choses surtout quand ça arrive quand t'es jeune ça te marque ça te laisse des traces etc ça je peux parfaitement comprendre y'a pas de soucis mais de là à penser ce qu'Anthony pense dans ce tome j'ai trouvé ça ridicule mais vraiment 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 ridicule j'en parlais d'ailleurs avec avec une abonnée qui me suit sur sur instagram mais je vais pas retrouver ton nom je suis désolée qui les lit également je crois que pour le moment elle est en train de lire le tome 4 si mes souvenirs sont bons 4 ou 5 elle m'a dit qu'elle était en train de lire le tome sur Héloïse voilà donc elle est beaucoup plus loin dans la saga que moi et elle m'avait demandé un petit peu mon ressenti sur ce sur ce roman et je lui avais dit que les garçons enfin les hommes dans cette saga avaient quand même des préoccupations qui moi je me disais mais enfin mais c'est ridicule voilà mais voilà c'est ridicule donc moi j'ai beaucoup 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 aimé ça se lit bien en anglais pour ceux bon je vais pas dire pour ceux qui commencent parce que c'est toujours compliqué de voir dire à quelqu'un pour commencer tu peux lire ce livre là je vous avoue que c'est une question avec laquelle moi je suis extrêmement mal à l'aise quand on me pose la question en me disant voilà j'aimerais bien commencer en anglais par quoi est-ce que je peux commencer j'aime pas donner des titres parce que moi je ne connais pas votre niveau en fait moi je connais mon niveau donc je sais ce qui est facile je sais ce qui est moyen intermédiaire comme niveau quoi et je sais ce qui est compliqué pour moi mais vous le dire pour vous c'est compliqué voilà maintenant ce qui est sûr c'est que ayant déjà pas mal lu en anglais ce qui est compliqué pour moi si vous commencez ça va l'être pour vous mais de là à dire qu'un livre que moi je trouve simple va être simple pour vous ben c'est un peu enfin voilà par exemple si tu prends cette saga ci je me souvenais pas pour le tome 1 mais ce tome 2 ci moi je le conseillerais pas pour commencer parce que j'ai quand même eu des vocabulaire à chercher je l'ai trouvé un peu au niveau intermédiaire quoi tu vois donc donc voilà mais comment pour débuter oui ce genre de roman je veux dire ça peut être facile parce que c'est pas non plus des phrases qui sont compliquées c'est de la grammaire simple mais il faut être prêt à faire des recherches au niveau vocabulaire etc voilà mais c'est vrai que pour commencer ce genre de saga surtout des des sagas romances contemporaines je crois que c'est ce qu'il y a de mieux voilà ne pas se dire je vais commencer par un livre jeunesse parce que c'est de la jeunesse ouais il y a des livres jeunesse qui sont très simples à lire oui mais par exemple si tu te dis tu vas lire harry potter harry potter c'est pas simple du tout à lire en anglais c'est un langage qui est hyper soutenu donc il faut faire attention avec ça parce que la jeunesse ça peut se ravérer être un peu piégeux voilà le young adulte bah tant que c'est du young adulte contemporain pour commencer ça va il faut pas partir avec je veux dire un bouquin de de fantaisie en young adulte parce que bah forcément tu vas être perdu dans l'univers ça ça me paraît logique et dans l'adulte bah ouais de la romance contemporaine pour commencer c'est vraiment ce que je peux conseiller de mieux maintenant me demander des titres je vais être là je vais chercher pendant des heures parce qu'il n'y a pas de titre qui va venir dans ma tête quoi voilà là ici je suis en train de me dire je regarde je vois luxe luxe de jennifer et la man armentraut c'est évidemment une saga qui est plutôt cool pour commencer à lire donc en anglais donc voilà ce genre de livre là oui mais pas des romans young adulte fantaisie moi j'éviterais la jeunesse il faut garder un petit peu le style au niveau de la jeunesse il y a des bouquins qui sont hyper faciles à lire ceux dans lesquels il y a des dessins etc comme nevermore moi je trouve que ça va les livres de tom fletcher de chris mazarus etc je trouve que c'est hyper abordable pour commencer en anglais quand il y a des dessins dedans des illustrations j'ai envie de te dire vas-y ça va mais des bouquins comme harry potter qui sont donc réputés aussi middle grade moi je me fourrais pas dedans voilà et privilégiez aussi les enteurs anglais us plutôt qu'aux enteurs anglais uk parce que le style n'est pas le même voilà moi je sais que j'ai plus de difficulté à comprendre un livre qui est écrit par un anglais uk que par un anglais us voilà donc faut faire attention à ce genre de truc voilà voilà bon j'avais pas prévu de vous parler de ça mais bon et donc voilà donc The Viscount Who Loved Me de Jula Queen donc le tome 2 de La Faga des Poljotone moi j'ai beaucoup aimé et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la série télé j'ai hâte de voir ce tome j'ai hâte de voir le jeu de Palmal représenté parce que s'il est aussi bien représenté que la scène dans ce bouquin ça peut vraiment être un super moment à regarder donc voilà j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte sinon j'ai encore 4 bouquins à te parler je vais vite te parler de ça parce que ça m'a pas ça m'a pas transcendé donc c'est l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel aux éditions Pocket donc ça c'est le premier livre que j'ai lu après les événements qui me sont arrivés voilà j'aime pas le dire en fait c'est compliqué j'arrivais pas à me décider j'avais peur de tomber sur un bouquin où il y avait des choses trop tristes dedans donc je me suis dit le développement personnel en plus j'étais dans un moment où j'étais pas très bien je me suis dit ça va le faire donc l'histoire je ne sais même plus comment s'appelle le personnage donc ça c'est magnifique bah écoute c'est pas grave donc notre personnage principal c'est un prof qui est à Bali en vacances et il a entendu parler d'un guérisseur qui ferait des miracles pour que tu te sentes que tu te sentes bien donc il s'est dit qu'avant de de rentrer chez lui bah il va faire un petit tour pour aller voir ce guérisseur et voir un petit peu ce qu'il peut lui apporter et en fait il va lui dire qu'il n'est pas heureux dans la vie alors il va se dire bah c'est bizarre parce que bah moi je me sens bien et tout mais il va se rendre compte que qu'effectivement c'est le cas et tout le bouquin va être un petit peu une discussion entre le guérisseur et cet homme mais aussi cet homme qui va au fur et à mesure des conseils du guérisseur va lui donner réfléchir à sa vie etc penser différemment le monde et grosso modo la leçon qui est attirée de ce roman c'est un petit peu le fait que dans nos vies dans notre tête on se construit des croyances voilà des croyances par rapport à nous par exemple on peut très bien faire la croyance qu'on est inintéressant qu'on n'attire pas les autres vers nous que si que là voilà et que de fait cette croyance à force d'y croire d'y croire d'y croire et bien ça va devenir notre réalité c'est à dire que dans la réalité que l'on vit avec les autres effectivement vis-à-vis des autres on va être inintéressant on va être on va pas avoir beaucoup d'amis on va se retrouver un peu seul etc pourquoi ? Parce qu'on va adopter un comportement qui va justement donner cette impression tu vois enfin je veux dire à quelqu'un qui a le sentiment d'être inintéressant que les autres ne s'intéressent pas à lui ça va être quelqu'un qui va être hyper renfermé sur lui-même qui va pas oser prendre la parole qui va toujours rester en retrait et forcément c'est des attitudes c'est un comportement qui va pas donner envie aux gens de venir vers toi on a jamais vu en effet quelqu'un qui dit qu'il est pas intéressant qu'il attire pas les autres etc à commencer à être hyper extravagant à parler fort etc etc donc voilà en fait c'est nos croyances qui induisent les comportements la manière dont on se comporte dans la société qui fait que ces croyances deviennent notre réalité et c'est en fait ça qu'il faut qu'il faut combattre donc le livre parle de ce sujet à travers différentes choses alors je veux pas dire que c'était pas intéressant parce qu'il y a des choses qui m'ont quand même pas mal interpellé dans ce bouquin par rapport à ces croyances qui finalement enfin voilà c'est pas des conneries ce qu'on vous raconte dans le livre c'est qu'effectivement oui quand tu commences à croire des choses ben tu les intègres tu les intègres tu les intègres au final où ça devient ta réalité quoi tu vois donc c'est plutôt intéressant à lire mais j'en ai pas non plus retenu grand chose dans la mesure où moi j'ai quand même déjà fait pas mal de travail sur moi surtout par rapport à ça par rapport au fait que j'avais ces croyances de pas être intéressante je l'ai eu aussi ça de pas être jolie etc etc ce sont des croyances dont j'ai pu me détacher petit à petit notamment parce que je fais des vidéos et que je vois que vous êtes quand même pas mal à me suivre donc je me dis ben finalement ce que j'ai à raconter ben c'est pas si inintéressant que ça mais aussi un travail sur moi-même à me dire je suis belle je suis belle je suis belle je suis peut-être pas belle pour tout le monde mais tant que je suis déjà belle pour moi belle pour mon chéri et pour ceux qui m'entourent et qui vont me trouver bien qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être belle pour le monde entier ou des choses comme ça quoi tu vois enfin voilà c'est des choses que moi j'ai déjà un peu intégrées donc il y avait des choses intéressantes mais fondamentalement j'en ai pas non plus tiré beaucoup d'autres choses quoi voilà mais écoute je ferai les restes ici je vais les faire petit à petit dans ce vlog ou dans un autre on verra bien là je vais te montrer maintenant ma toile voilà je suis contente j'ai déjà fait deux bouquins je suis contente alors elle est à terre comme tu peux le voir alors bon ce qui est embêtant c'est que je vais devoir la changer de place encore une fois parce que comme tu peux le voir il y a le soleil qui a encore bougé alors voilà je l'ai changé de place donc j'évite de la laisser au soleil parce que j'ai toujours peur que le soleil vienne un petit peu ternir les couleurs tu vas me dire ça n'a pas resté là longtemps puisque le cadre que j'ai acheté après 5 jours où il ne bougeait pas il est en transit donc je devrais l'avoir peut-être demain peut-être lundi on verra bien mais donc mardi au mieux enfin je pense il sera sous cadre et il sera mis là voilà j'ai la place exprès pour le mettre là là j'aurais bien aimé avoir un château de Disneyland en Californie mais je trouve que la place est trop petite ben oui voilà à moins que j'arrive à trouver un château dans la bonne taille là mais sinon voilà quoi donc celui-ci c'est en 60x120 square c'est en DP custom que j'ai fait chez Manu Rachel Store il était arrivé en col double face si tu te souviens bien je remettrai l'unboxing en barre d'infos il y avait quelques petites rivières quand j'ai ouvert mais rien à comparer à toutes les rivières que j'ai dû enlever quand je l'ai fait c'est à dire qu'il y avait des rivières partout je l'ai beaucoup manipulé notamment je l'ai bougé etc dans des conditions qui n'étaient pas optimales en plus de ça pour regarder un petit peu les couleurs qu'il y avait et ce que j'allais pouvoir remplacer pour mettre des AB parce que je tenais vraiment à mettre des AB dans ce Diamond Pending puisque je trouvais que étant donné que le château donc c'est le château de Cendrillon à Noël qui est hyper flamboyant avec les lumières et tout j'avais peur que ça ressorte quand même assez et au final tu vois que ça ressort déjà très bien et donc j'ai rajouté du AB donc du AB 5200 donc il y a le blanc 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 j'ai remplacé tout ce qui était 3865 voilà alors le AB il est surtout sur le dessus tu vois il y en a là là ici voilà ici un petit peu enfin voilà il n'y en a pas beaucoup ça ne remet pas peut-être bien à la caméra mais je peux dire qu'en vrai ça ressort pas mal du tout voilà donc je ne regrette absolument pas d'avoir changé et d'avoir mis des AB parce que franchement ça lui donne vraiment un petit un petit côté scintillant en plus moi d'ici je le vois vraiment hyper bien que ça sentit toi beaucoup moins mais toi tu as un meilleur rendu final que moi c'est à dire que moi tu vois je vois encore que c'est un peu pixelisé d'ici tandis que là ça ne pixelise pas du tout dans la caméra donc voilà il a été hyper agréable à faire les symboles comme d'habitude avec Manu Rachel Store il a fallu pour les couleurs foncées que je prenne ma tablette parce que sinon c'était pas lisible du tout comme ça donc oui il fallait utiliser la tablette les symboles ça allait enfin je veux dire j'ai connu pire sur une toile de Manu Rachel Store par rapport à certains symboles voilà donc là ça allait la colle double face colle vraiment très bien c'est là que tu vois que ça colle quand même vachement plus que la colle de la colle coulée donc ça me laisse quand même perplexe de savoir maintenant ce que je préfère parce que autant j'aime la colle coulée parce que t'as pas des rivières etc tu t'emmerdes pas à faire tout ce que j'ai dû faire ici pour les enlever mais d'un autre côté enfin cette colle-ci elle colle quand même vachement mieux enfin je veux dire une fois que t'as posé le diamant il bouge plus quoi tandis qu'avec la colle coulée il glisse il glisse donc là ça glisse pas donc voilà c'est compliqué de savoir laquelle est la mieux parce qu'elles ont chacune leur qualité et leurs couleurs défauts voilà voilà mais donc ça a été très 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 agréable à faire ça ne pop pas alors oui les couleurs claires comme d'habitude il y a des écarts qu'on ne voit pas trop puisqu'il n'y a pas de blanc voilà ici le blanc en AB j'ai l'impression que les diamants étaient vraiment bien taillés donc du coup ça rentrait parfaitement dans les trous oui il y a des écarts aussi dans les foncés mais étant donné que c'est du foncé ça se voit pas donc comme je t'ai déjà dit mettre la tablette en dessous pour voir qu'il y a des écarts moi j'en ai rien à foutre parce que quand je vais le mettre à mon mur on est honnête que je vais pas mettre ma tablette derrière et dire aux gens regardez il y a quand même des écarts on s'en fout enfin je veux dire tant qu'on les voit pas on les voit pas quoi tu vois donc voilà oui il y a des écarts mais ça ne se voit pas donc bah écoute si ça ne se voit pas voilà et même dans les couleurs bleues etc enfin je veux dire oui il y a des écarts mais c'est pas catastrophique donc voilà mais bon comme tu le sais moi c'est pas ma c'est pas mon cheval de bataille moi les écarts entre les diamants je préfère avoir des diamants qui ont des écarts entre eux plutôt qu'avoir des diamants qui pop et ça ne pop pas puisque ici il y a assez de place pour mettre les diamants donc ça ne pop pas s'il y a parfois des diamants qui pop chez Manu Rachel Storff en tout cas en ce qui me concerne et avec mon expérience que j'ai c'est parce que c'est moi qu'il est mal qu'il est mal mis en fait je ne l'ai pas enclenché jusqu'au fond et voilà c'est pour ça qu'il y a des diamants qui se barrent sinon bah désolé mais moi ça ne pop jamais 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 si il y a un diamant qui vient s'enlever de cette toile-ci c'est simplement parce que je l'avais à la base mal mis pas parce que la qualité du diamant est à remettre en cause tout simplement enfin voilà moi je suis très contente de cette toile je suis toujours très contente de Manu Rachel Storff et je compte évidemment continuer à prendre mes costumes chez elle d'ailleurs j'en ai acheté 7 donc tu vois que je lui fais confiance donc voilà bon je vais remettre les deux livres à leur place et je vais te montrer ce qu'il me reste de diamant donc au niveau des diamants j'avais trois piluliers enfin deux qui étaient remplis et un qui était à moitié rempli voilà donc il y a encore bien des diamants dans tous voilà sauf les couleurs où il n'y avait qu'un sachet bon mais il en reste évidemment je n'en manque absolument pas mais bon voilà et moi je ne remplis pas mes pots à chaque fois avec ce qu'il me reste de diamant enfin tu vois moi je préfère conserver mes diamants dans ces sachets là donc en général là dedans j'en mets un à la fois peut-être les noirs et compagnie quand je vois que j'ai une grosse grosse zone je vais mettre 3-4 paquets dedans parce que je sais que je vais les utiliser rapidement mais moi ma philosophie c'est quand même de garder au maximum les sachets de diamond là dedans pour pouvoir ensuite les stocker et si jamais il m'en manque si jamais il m'en manque par exemple s'il manque un 38-46 dans un projet je préfère prendre directement un sachet comme ça tu vois voilà mais ça je les garde ça évidemment tout ça je les garde au cas où j'en ai besoin surtout si c'est un Manu Rachel Store parfois je me dis que je devrais mettre sur le sachet dans lequel je les range que c'est du MRS donc Manu Rachel Store comme ça je suis sûre de ne pas me tromper de bain mais voilà donc tout ça ce sont les restes ça elle m'en avait renvoyé parce qu'il me les manquait en fait la couleur n'était pas bonne et pour se dire voilà ça c'était ceux que j'avais pris dans mon stock qui n'étaient pas des Manu Rachel Store voilà la différence de couleur enfin voilà tu vois le bain c'est incroyable voilà donc là je ne vais pas tout remettre pour le moment dans mes enveloppes tout simplement parce que j'attends que le projet soit soit vernis donc oui moi je ne dis pas j'en colle je trouve ce mot horrible c'est très moche à dire moi je n'en colle pas mes toiles je les vernis voilà donc soit si elles sont vernis après je peux dégager tout ça soit que la toile soit dans le cadre donc tout ça ne sera rangé que mardi voilà donc j'ai assez de petites boîtes comme ça j'en ai largement assez donc ce n'est pas ça qui va m'embêter donc ça je vais aller les ranger sur une table histoire que ça ne se perde pas et une fois que le projet sera sous cadre et bien je les reprends et je mets tout dans mes enveloppes voilà bon comme je t'ai dit j'ai envie de faire un Diamond Art Club parce que bon ça fait depuis le petit le petit chapeau rouge là Red Riding Hood que je n'en ai pas fait et ça commence à me manquer surtout que j'en ai quand même acheté pas mal donc il serait temps et ça c'est un carré donc c'est mon premier carré que je vais faire de chez Diamond Art Club donc celui-ci c'est tant que je n'ai pas encore unboxé et que je vais donc unboxé avec toi hop je ne t'ai pas montré le dessin exprès hop 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 voilà le toolkit la petite image il n'y a plus rien dedans non voilà 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 donc le toolkit je suis trop excitée parce que je vais pouvoir utiliser la pince voilà donc bon et moi j'utilise maintenant que ça voilà là là ça tu vois j'ai une passion pour les les trays de chez Diamond Art Club donc je suis trop contente mais sinon le reste non je ne vais pas l'utiliser je garde les petits sachets évidemment ça va m'aider pour pouvoir remettre tout mes diamants après voilà donc je vais les laisser dans le petit sachet je n'utilise pas le multi-placeur je n'utilise rien de tout ça ni les colles parce que j'utilise de la glue de Hutz voilà voilà bon alors est-ce que je vais encore casser tout en enlevant ça bon ça va hop voilà je mets le papier à la poubelle puisque de toute façon je vais la faire donc hop tu as vu tu as vu c'est un Randall Spangler voilà c'est celui que je voulais le plus pour être honnête avec toi ça faisait je ne sais pas combien de temps que j'essayais de l'avoir et à chaque fois c'était toujours out of stock donc là quand j'ai vu qu'elle était dispo j'ai acheté celle-ci en même temps que le cadeau de la fête des mères ben j'ai j'ai craqué quoi voilà bon on a le step by step comme d'habitude avec il y a un code il y a un code promo dedans il y a tout ce qui est diamant on regarderait un petit peu après les AB des AB il y en a deux il y a le 134 et le 141 donc c'est les couleurs qui sont en général les premières ici écrit ils mettent toujours un, deux ben justement là sur le petit truc et c'est les couleurs en dessous du 150 voilà donc on a le dessin qui est donc le So Many Books So Little Time de Randall Sprangler on peut mettre ici la date où on l'a commencé la date où on l'a fini c'est un 56-69 avec donc deux AB et il y a 53 couleurs et ce qui est pratique maintenant c'est que ici c'est détachable je ne sais pas si tu vois voilà et que je vais pouvoir mettre ça directement sur mes sur mes petites boîtes voilà au niveau des couleurs ben je vais d'abord te montrer les poils il me semble voilà donc au niveau de la toile enfin moi je kiffe ces bouquins la grosse horloge ici avec le petit dragon qui est là bon il y en a qui pensent que c'est des dinosaures d'autres je ne sais pas ce qu'ils pensent mais pour moi ce sont bien des petits dragons il y en a un là et ici il y a un chat je ne sais pas si tu vois voilà avec des petits cookies elle est trop belle elle est trop belle elle est trop belle je suis trop contente de la voir trop 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 contente donc moi je vais commencer par le bout là tout simplement parce que je n'aime pas avoir les diamants après qui vont venir se mettre contre moi quand je vais avancer dans la toile moi je préfère les envoyer par là quoi tu vois voilà donc voilà c'est la toile que je vais commencer elle est trop 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 belle alors au niveau des diamants je ne vais pas tout te montrer parce que honnêtement s'il y a bien un truc qui me gonfle quand je regarde les vidéos unboxing c'est qu'on passe son temps à prendre chaque couleur et à dire quelle couleur c'est je trouve ça je trouve ça c'est une paire de temps donc voilà ce qu'on fait c'est qu'on cherche les AB moi j'en ai déjà un ici voilà c'est le 134 donc c'est le vert et l'autre c'est le même que j'ai acheté c'est le 141 pour le projet précédent moi j'avais acheté ceci si tu veux je te mettrai le lien en barre d'info et bon c'est pas exactement la même couleur quand tu vois celui-ci n'est pas aussi blanc que celui-là le mien est plus blanc voilà c'est peut-être du 38-65 moi j'avais pris le 52-00 parce que je voulais vraiment du blanc pétant pétant tu vois bon l'intérêt maintenant ça va être de trouver où se mettre ces deux petites couleurs donc le 141 ici et le 134 là je pose tous les diamants ici on va retourner la toile et bien je peux te dire que du 2 il y en a là je sais pas si tu vois je vais essayer de te zoomer voilà tu vois 2 il y en a dans l'oeil il y en a aussi dans le chat donc c'est le blanc le 2 tu vois là attends toi tu vois la patouille je sais pas ce que tu vois ah bah voilà c'est ça donc il y en a dans le chat un petit peu partout voilà hop il y en a ici aussi du 2 là attends je vais te re-dézoomer ici là dans l'oeil évidemment et alors le 1 il y en a dans le dragon ici tu vois il y a des petites touches de 1 hop partout 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 ici et il y en a aussi dans le deuxième dragon et dans les bouquins ici cartes là dans le livre ici hop là il y a du 1 voilà et du 2 je suppose qu'il y en a un petit peu partout aussi mais voilà bah écoute je vais m'amuser vraiment m'amuser 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 je vais commencer à préparer mes petits contenants et tout et je vais commencer ma toile voilà voilà je vais voir si je te prends pour faire ça ou pas à tout de suite ou pas pour les contenants j'ai décidé de jongler entre ma boîte pilulier pour le moment j'en ai pris qu'une parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre au niveau des couleurs ce sera vraiment pour mettre les couleurs dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de diamants et puis pour mettre les couleurs où il y en a plus j'ai mes petites boîtes comme ça j'ai encore des autres petites boîtes qui pourraient aussi servir si jamais celles-ci sont trop petites donc voilà bah écoute je vais commencer ma petite toile peut-être que je vais te prendre pour commencer la toile ouais moi je ne commence pas à mettre tous les diamants dans les trucs enfin je devrais peut-être le faire ouais ça m'éviterait peut-être mais comme c'est en fonction ici de la de la taille de comment je vais dire du sac de diamants c'est pour ça tu vois d'habitude je mets tous mes numéros chez Manu Rachel Store sur ici et puis après je remplis au fur et à mesure parce que moi j'aime bien de commencer ma toile tout de suite je n'aime pas de perdre du temps à faire la préparation donc voilà autant j'adore retirer les diamants et ranger dans mes enveloppes autant ça je kiffe à mort mais alors faire ça la préparation d'un nouveau DP non moi il faut que je démarre tout de suite sinon ça me ça me saoule voilà voilà bah écoute on va voir comment je vais faire à tout de suite je viens de m'apercevoir évidemment que je ne filmais pas voilà ça c'est le drame de ma vie donc j'ai mis le noir dans la petite dans les petits contenants comme ça puisque ce sont des gros paquets de noir comme ça j'en ai trois voilà donc les deux autres je les laisse à côté parce que si jamais il y en a un que je n'utilise pas ça arrive la dernière fois j'ai gardé un paquet de DAC que je n'avais pas utilisé dans les noirs je préfère les garder sous le packaging original quoi tu vois et donc une grosse boîte comme ceci donc le lien tu le trouveras en barre d'infos et bien ça suffit largement pour pouvoir mettre une grosse boîte enfin un gros sachet de noir voilà donc je vais mettre ça dans mon petit tray je vais commencer et je te disais que moi je ne perds pas mon temps à faire des chipotages avec avec ça mettre du washi tape tout ça ça m'emmerde moi c'est pas mon kiff par contre je remarque quand je fais ça la colle là elle colle super bien sauf qu'il y a moins de colle aux endroits où il y avait des plis tu vois au niveau des plis dans le plastique qui est fait ben voilà c'est des plis dans le plastique c'est pas des rivières mais on voit quand même qu'il y a une différence au niveau de la colle c'est à dire que ailleurs elle est bien elle est fluide enfin elle est fluide elle est bien brillante bien nappée je dirais c'est pour reprendre un terme culinaire alors qu'aux endroits où il y avait un pli et ben c'est mat c'est pas brillant voilà donc moi je coupe je coupe mon plastique voilà et puis ensuite je laisse le plastique j'ai même pas d'aimant rien du tout enfin moi je m'embête pas avec tout ça alors je mets des diamants hop 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 bon première fois je vais tenter la pince voilà je tente la pince de chez DAC pour la première fois voilà c'est perturbant ces couleurs ces différences de couleurs ici au niveau de attends parce que t'es mal mis toi voilà toi tu vois rien mais ici je peux te assurer qu'il n'y a pas ça fait une différence quoi entre la colle là qui est toute brillante et la colle là qui est un peu un effet mat bon déjà j'aime bien la pince on peut déjà relever ça ça pourrait devenir ma pince préférée honnêtement ouais elle est bien dure elle est vraiment dure elle tient dans la main ouais c'est un plaisir à poser alors je vais tester avec mon super style qui est un pic que j'ai acheté à Disney je le rappelle encore une fois et que j'ai transformé en stylet d'épée voilà donc vous ne trouverez pas comme ça et pour la transformation il faut regarder mes anciens vlogs tu trouveras la manière dont j'ai procédé dans l'un des vlogs je ne sais plus lequel il faudra fouiller un petit peu ou alors tous les regarder voilà mais ça doit être un de 2021 qui est posté en 2021 parce que j'ai recommencé le DP en 2021 donc c'est sûr que c'est un de 2021 c'est aussi agréable et contrairement à Manu Rachel Store enfin je trouve que ça colle mieux la colle la colle coulée ici j'ai pas le problème que j'ai avec Manu Rachel Store où mes diamants ne collent pas quand j'utilise ça en fait il reste collé au truc tu vois donc mais avec la colle coulée pas avec le double face là ça colle plutôt bien voilà les diamants ont l'air gros ça va comparer à ceux de Manu je trouve qu'ils ont l'air gros alors peut-être que j'aurai justement pas d'écart j'en sais rien j'ai jamais utilisé les diamants carrés de chez de chez DAC mais à première vue comme ça il me semble un peu gros j'ai l'impression qu'il dépasse un petit peu on verra bien alors ici tu n'entends pas le pop qu'il y a habituellement quand on pose avec avec le stylet et qu'on a de la glue dot tout simplement parce que ma glue dot ça fait elle a déjà vieilli elle a vécu donc moi je l'utilise jusqu'à temps que ça colle plus pas jusqu'à temps que ça ne fait plus le pop même si je t'avoue que c'est ennuyant quand ça ne fait plus le pop voilà ce qui est agréable par contre c'est de faire une toile où tu sais que tu n'auras pas besoin de la de la tablette voilà c'est pas que je n'aime pas utiliser la tablette mais c'est que moi je la mets toujours à l'horizontale pour avoir plus simple et au final elle me gêne elle me gêne elle me gêne à chaque fois et donc attends parce que là c'est pas droit ça me va bien ça ah tu vois quand même il bouge un petit peu et à chaque fois avec mon coude j'éteins j'allume j'éteins j'allume et ça ça m'énerve oui alors pour le moment je suis moins damier du coup je vais en refaire un petit là j'ai tendance à placer les diamants surtout depuis que j'utilise beaucoup le stylet à placer les diamants l'un à côté de l'autre et voilà c'est une habitude que j'ai prise alors que moi j'étais une fervente utilisatrice du damier je sais pas si c'est de voir notamment Pauline quand elle pose ses diamants qu'elle les pose un à un comme ça l'un à côté de l'autre ou alors si c'est l'utilisation du stylet qui a fait ça ah mais ça bouge quand même ouais on constate quand même que ça ça glisse un petit peu mais voilà c'est vrai que ça par exemple j'ai plus de mal à le faire mais je trouve les diamants un peu gros moi ici j'espère que ça va pas popper les gars parce que si ça pop si ça pop on va avoir un gros négatif chez Dak je trouve que les il y a certains ici certains symboles ils sont écrits en tout petit 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 par exemple là le L bah tu le vois tu le vois moi je le vois à la caméra mais par exemple les autres là on dirait que c'est un test chez chez l'oculiste là tu vois vérifier ta vue tellement c'est écrit petit mais cette ligne là c'est vraiment perturbant c'est voilà alors je vais encore un petit peu bouger là moi j'aime bien c'est de tenir tenir ma toile comme ça pour essayer justement d'entendre ce pop mais là on ne l'entendra pas je me demande si c'est que le noir ou si tous les diamants sont aussi gros parce que tu vois comparé forcément aux lettres qui sont toutes petites à côté ça avait peur oui alors en ce moment je suis la madame catastrophe enfin je ne sais pas ce qu'il se passe mais il n'y a pas un jour où je fais du DP où je ne renverse pas mon tray c'est une catastrophe il faudra que je reprenne la lecture des commentaires mais je ne sais pas trop à partir de quand j'ai peur qu'en reprenant les anciens vlogs je sois un petit peu si jamais tu vois on me parle d'un truc spécifique que je parle dans le vlog que je sois perdue en disant oui mais je ne sais plus de quoi ça parle enfin je n'ai pas non plus envie de lire les commentaires que vous m'avez laissé par rapport à Jack parce que ça je sais que ça va me faire chialer donc on va éviter mais c'est vrai que j'aimerais bien reprendre ça voilà voilà et sinon vous avez déjà fait des toiles carrées de chez Jack vous allez voir ce que vous en pensez si vous préférez faire les ronds chez eux ou les carrés moi c'est mon premier carré enfin j'ai fait avec une ronde pour le moment aussi chez eux mais c'est le premier carré que je fais donc ça j'aurais au moins testé les deux je t'avoue qu'en fait moi je ne regarde plus c'est à dire quand on va sur le site de Jack et que je commande une toile je ne regarde pas si c'est des ronds ou des carrés je commande par rapport au modèle tu vois si le modèle me plaît j'en ai je m'en fous en fait de quelle sorte de diamant c'est enfin je veux dire moi je fais les deux donc ça me dérange pas de faire des diamants carrés comme ça me dérange pas enfin moi je préfère les carrés évidemment mais ça me dérange pas de faire des ronds chez eux parce que ça s'est plutôt bien passé la fois passée j'ai pas trouvé ça ennuyant ni quoi que ce soit puis là je suis en train de faire celle de Crafties en parallèle aussi quand je monte les vlogs et je dois dire que ça me dérange pas de faire des ronds c'est juste qu'au niveau du rendu je préfère le rendu des carrés mais les deux sont agréables à poser donc voilà je t'avoue que moi je regarde pas je vérifie s'il n'y a pas de rivière je ne regarde pas si c'est rond ou carré quand je commande chez DAC je commande par modèle voilà le modèle me plaît je le prends si le modèle ne me plaît pas je le prends pas et autant ils ont beaucoup de modèles qui me plaisent autant il y a des modèles je trouve vraiment bizarre quoi il y a des dessins je ne trouve pas beau du tout ce n'est pas du tout mon genre mais alors ceux de Randall autant te dire que j'ai envie de tous les prendre voilà je n'ai pas pris le petit train qui est sorti samedi tout simplement parce que quand j'ai repris le DP c'était une des toiles que je voulais le plus et je l'ai fait chez un enfin je l'ai fait je l'ai trouvé chez un vendeur AliExpress donc je l'ai acheté là et maintenant je regrette tu penses bien que je regrette parce que j'aurais bien aimé avoir cette toile là chez DAC surtout qu'ils l'ont proposé dans une taille ma foi qui est assez grande et qui correspond à la taille à laquelle je l'ai acheté voilà le nombre de couleurs je ne sais plus ce que ça donne bon maintenant c'est pas ma nuit donc il y a moins de couleurs mais je ne sais plus combien il y en a et je n'ai pas fait l'unboxing alors pour deux raisons la première c'est parce que comme la toile fait je pense 1m80 et que c'est de la colle coulée non c'est de la colle double face je sais que j'aurais un problème pour après la stocker puisque je ne peux plus la renrouler une fois qu'elle est ouverte donc je ne l'ai toujours pas ouverte elle est toujours dans son emballage d'origine tu vois je n'ai pas ouvert la toile donc si la toile est de mauvaise qualité j'ai envie de te dire que ce sera pour ma pomme voilà tant pis et la deuxième c'est que tout ce que j'achète sur AliExpress qui est image licenciée chez DAC ou chez Craftiz je ne le montre pas sur la chaîne voilà tu pourrais voir par exemple comme ici que je fais un bout là tu vois que je travaille dessus comme ça ça je pourrais le montrer mais je ne montrerai pas la toile terminée je ne sais même pas si je la montrerai sur sur Instagram je pense que ces toiles là ne seront montrées que sur mon profil privé voilà et attends parce que ici avec les reflets je ne vois plus bien ouais pourquoi ? parce que ben le l'illustrateur n'a pas été rémunéré pour cette toile là via via AliExpress et que je respecte ça voilà donc je ne montrerai pas cette toile là maintenant je compte bien je compte bien faire comme Pauline c'est à dire que Pauline j'ai vu que sur sa chaîne elle avait payé pour avoir une image donc honnêtement si vous êtes illustrateur n'hésitez pas à m'envoyer si vous souhaitez que je fasse ben vos images en diamond painting de manière licenciée dans le sens où j'aurais payé pour avoir les droits d'utiliser l'image aussi bien en diamond painting que sur ma chaîne ben à ce moment là je peux voilà donc si vous êtes illustrateur que vous êtes dans un genre que j'aime bien enfin je pense que voyez un petit peu les images qui me plaisent ben si vous faites ce genre de choses n'hésitez pas à me contacter via mon mail à me proposer vos illustrations si elles me plaisent ben pourquoi pas je pourrais acheter les droits pour pouvoir les faire en DP et évidemment si je l'ai fait moi c'est via Manui et il est évident que je lui demanderai expressément de ne pas réutiliser ces images pour les vendre mais en même temps enfin je veux dire depuis que je fais des images chez Manui Rachel Store j'ai jamais vu une de mes images que j'avais pris sur Pinterest pour en faire un DP j'ai jamais vu qu'elle les reprenait sur son site jamais pas une seule image en tout cas de moi des DP que j'ai pourtant j'en ai fait faire des custom chez elle que ce soit des images où même jamais j'ai demandé enfin tu vois j'ai demandé l'image et puis je me suis dit wow le rendu il est pas top jamais je n'ai vu un DP qu'elle vendait qui était une image que j'avais présenté en custom voilà donc je pense que si je lui demande elle aura le respect de le faire je pense enfin je m'entends bien moi avec Rachel voilà je sais pas si elle s'appelle Rachel mais pour moi c'est Rachel donc si t'as envie que je fasse tes illustrations et qu'il y ait de la publicité forcément sur la chaîne parce que je mettrai toujours les liens que ce soit Instagram liens dans le site internet tout sera toujours mis mais je paye évidemment pour avoir les droits d'utilisation bien sûr il faut que ce soit raisonnable si c'est pour me demander 50-60 euros pour utiliser une image non voilà il faut rester raisonnable je pense dans le prix aussi et voilà et moi ça me ça me plairait vraiment de pouvoir avoir des images pour lesquelles j'ai payé tu vois enfin je veux dire où il n'y a pas de vol d'image ou quoi que ce soit non j'ai payé pour avoir ce DP là voilà donc n'hésite pas en attendant quand c'est des images comme ça que je fais faire via ma nuit et où j'ai pas d'autorisation je les montre pas en tout cas quand c'est des illustrateurs que je connais enfin tu vois et que je sais qu'ils sont licenciés maintenant c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller voir le nom des artistes ou quoi que ce soit quand je vois une belle image sur Pinterest moi je la mets dans mon dans mon dans mon petit album projet d'épée voilà maintenant je dis pas que toutes les images qui se retrouvent là vont finir en d'épée parce que j'en ai plus de 2000 donc mais il y a parfois plusieurs fois la même parce que je me souvenais plus que je l'avais mis et donc parfois quand je parcours mon truc bah je me retrouve avec je dis ah bah tiens je viens de la voir celle là c'est bizarre hop ah je vois que j'arrive à un moment où tu ne me vois plus donc je vais descendre ici tu vois je vais faire ça et puis après je change de couleur parce que je vais essayer de mettre du F ou du N à mon avis ce sera plus le F voilà il y a l'euro qui commence demain ce soir c'est la finale de Top Chef je t'avoue que je suis assez étonnée qu'on ait la finale de Top Chef un jeudi puisque nous Top Chef on a eu la fin de la demi-finale ce lundi alors bon soit il y a deux choses un c'est pour éviter qu'on se fasse trop spoiler puisque la France je ne sais pas quand c'est diffusé en France si c'est le mercredi ou le jeudi mais donc comme ça ça nous évite de nous faire trop spoiler même si moi j'évite de toute façon je ne suis plus sur Twitter donc il y a moins de risques mais c'est vrai que j'ai dans mes contacts quelqu'un qui regarde ou plusieurs personnes même qui regardent Top Chef et qui risquerait de mettre un petit commentaire en disant ouais voilà c'est toujours chiant quand tu sais qui a gagné à l'avance donc voilà ce soir du coup on regarde la finale de Top Chef avec mon chéri puisque en fait quand Kiki est partie je ne voulais pas rester toute seule et puis on était dans la chambre et je lui ai dit tu veux bien regarder Top Chef avec moi il m'a dit d'accord c'était les premiers quarts de finale et puis c'est vrai que depuis il s'est un petit peu pris au jeu et il regarde avec moi donc voilà on regarde Top Chef tous les deux donc on va regarder la finale donc hier ce qu'on a fait c'est on a terminé la saison 5 de Grimm qui est mon dieu cette fin de saison alors du coup on s'est dit on va arriver à regarder l'épisode 1 de la saison 6 tu vois histoire de pas rester sur un cliffhanger horrible bordel le cliffhanger du fin de l'épisode 1 était encore pire je dis mais c'est quoi ça on peut pas faire des choses pareilles alors voilà donc je range le 310 et donc là je vais faire le F parce que je veux voir si c'est un comment sera c'est le 317 donc le 317 je vais chercher après pour voir si ça va être un gros ou un petit alors c'est un gros voilà donc on va prendre un gros mais voilà j'ai discuté avec la factrice donc j'ai pris un peu plus de temps donc mon 317 ici je voulais le tenter là-dedans mais j'ai l'impression que ça va être trop petit qu'est-ce que t'en penses toi qu'est-ce que tu penses que ça va être trop petit je crois écoute on va quand même le tenter donc je vais déjà mettre le petit numéro le 317 c'est le F je mets tu vois il suffit de mettre l'autocollant et paf alors est-ce que ça va aller ben c'est tout juste c'est tout juste mais étant donné que je vais en poser tu vois je me dis que ça te ferait aller donc voilà tu vois il est bien plein mais comme je dois en poser je me dis oh ça va le faire et j'ai l'impression qu'ils sont plus petits que les que les noirs c'est peut-être qu'une impression hop alors ce qui est embêtant c'est que c'est écrit plus petit et qu'avec le reflet c'est compliqué voilà là c'est aussi alors ici jusque là voilà oui et tu remarqueras que moi je mets pas de carte ou quoi que ce soit moi j'aligne j'aligne comme ça ça m'a jamais posé problème en fait de pas utiliser de carte pour bien aligner les diamants pour commencer enfin j'ai toujours je me suis toujours servi de la ligne et ça a toujours bien été donc voilà j'avoue que je vais remettre un petit peu le truc vers moi voilà parce que comme il y a le reflet c'est compliqué voilà donc on est en train de discuter avec la factrice elle m'a amené un petit colis que je te montrerai après c'est deux bouquins que j'ai commandé j'ai regardé un petit peu les middle grade qui étaient sortis cette année et il y en a qui m'ont fait de l'oeil soit à cause de l'histoire soit parce que je connais le nom de l'auteur malgré que je ne l'ai jamais lu je ne sais même pas quelle heure il est il faudra que je retire 20 minutes à mon décompte donc là il est midi 23 donc je mettrai comme s'il était midi 20 sur le papier parce que comme je suis restée au moins 20 minutes à parler avec elle en bas on s'entraînait parler du vaccin elle me disait qu'elle avait encore des hésitations à se faire vacciner parce qu'elle avait peur toujours pensé bah oui un deux trois du fait que le vaccin a été trouvé rapidement je comprends qu'on puisse avoir peur donc voilà elle attend encore un petit peu ce que je peux je peux comprendre moi j'ai préféré le faire et d'ailleurs je vais faire ma deuxième dose de Pfizer samedi mais j'ai préféré le faire parce que j'ai envie d'avoir l'esprit tranquille en fait j'ai envie de voir mes proches sans me tracasser j'ai envie de revoir des gens d'aller à Disney etc et en fait j'ai envie de voir de reprendre le cours de ma vie sans avoir peur à chaque fois de me choper le Covid parce que c'est ça le truc c'est qu'à chaque fois je suis là après avoir parlé avec quelqu'un oui mais est-ce que j'étais assez loin est-ce que si est-ce que là parfois quand j'allais chez le véto oui il était prêt quand même par exemple la dernière fois avec Jack il a dû retirer son masque bah j'étais pas à l'aise avec le fait qu'il ait retiré son masque donc j'ai envie d'être libérée de ça c'est est-ce qu'il y a un P parce que moi je vois des P avec des F là j'espère qu'il n'y a pas de P parce que je vois qu'il n'y a pas de P il n'y a pas de P parce que là avec le F avec le comment je veux dire le le reflet tu as l'impression que le P c'est un long le F c'est un P je vais essayer de mettre le maximum de F comme ça j'aurai pas à remettre trop de diamants dans ma petite boîte puisqu'elle est quand même full comme tu as vu donc je vais essayer de mettre le maximum de F sur le voilà bah ici il y en a quand même pas mal voilà voilà je vais me réutiliser mon stylet mais j'aime pas utiliser le stylet quand je quand je suis si haut enfin si haut il a fallu il faut quand même savoir que comme le 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 DP est long j'ai utilisé des pinces pour le pour le rabattre mais à mon avis il va falloir que je le rabatte dans l'autre sens regarde tu vois là tu tiens tu tiens pas c'est à dire que je vais mettre mon téléphone en espérant qu'il se casse pas la gueule voilà le DP est tellement long je vais essayer de le mettre dans l'autre sens ou alors je vais le mettre comme ça c'est mieux voilà je mets en fait ces grosses pinces là pour le bloquer voilà 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 j'ai déjà dû faire ça avec celui de Manu Rachel Store et je t'avoue que ça les abîme pas tant que ça ça fait peut-être des rivières quoi mais bon le reste ça reste ça reste gérable donc là je suis obligée de le descendre donc je vais devoir mettre des bouquins en fait sur le DP pour pouvoir le le maintenir parce que sinon il va il va avoir tendance à foutre le camp vers le bas et puis je vais le retrouver à terre et bon on n'a pas envie de ça donc voilà donc là je vais bientôt te laisser pour cette partie-ci parce que je vais continuer à mettre mes mes F et en fait je me rends compte que j'utilise pas le 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 stylet alors que j'ai envie de l'utiliser tout simplement parce que je risque d'être gênée par la caméra donc voilà je suis désolée mais du coup je préfère utiliser le stylet et puis j'ai pas grand chose à te raconter là pour le moment j'essayerai de trouver un tag ou alors de répondre aux questions de Lorraine lors du prochain segment voilà en tout cas tu m'as vu commencer ce nouveau DP voilà donc je vais te laisser pour le moment et je te dis à plus tard hello on est samedi on est bien samedi oui on est bien samedi on est le 19 non le 18 on est le 18 on est le 18 aujourd'hui t'es sûre de ça non c'était vendredi donc on est le 19 oui parce que je pars lundi à Disney et c'est le 21 voilà je t'ai persuadé je t'ai persuadé que je partais le 20 et le 21 alors que c'est le 21 et le 22 voilà donc on est samedi 19 et je viens enfin je viens de terminer ça fait une bonne heure et demie que j'ai terminé le DP de Crafties voilà je vais pas plus t'en parler ici dans le vlog parce que j'ai tourné un vlog spécial par rapport à cette toile donc je donnerai mes impressions dans ce vlog voilà comme ça tu sais tout mais au moins tu sais que je l'ai terminé là je suis en train de mettre une vidéo en ligne parce que bon il serait peut-être temps de m'affoler un petit peu pour ça et puis voilà alors je vais aussi en profiter pour te parler de ceci alors oui je te montre pas ma tête parce que je sais pas quelle température il fait mais il fait beaucoup trop chaud ce qui fait que je dégouline de partout et que j'ai pas spécialement envie de me voir dégouliner dégouliner de partout comme ça donc voilà je ne me filme pas donc je vais essayer de te parler rapidement de l'enfant pan de Arnaud Druel aux éditions éco je pense que c'est dans la maison d'édition Gulfstream voilà il est marqué là voilà voilà donc j'avais demandé ce livre en service presse et j'ai été sélectionnée et bah tu t'en doutes on est sur une réécriture de Peter Pan bon j'ai pas lu le conte original de Peter Pan qui est quand même vachement plus comment dire glauque on va dire voilà que l'original enfin que le Disney j'avais vu je l'ai pas lu mais j'avais vu la vidéo que Lemon June en avait fait à l'époque je te mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve mais voilà donc moi quand je lis une réécriture je me base toujours sur le Disney parce que forcément bah j'ai pas lu les contes originaux il faudrait il faudrait voilà donc dans cette histoire en fait on se situe bah avant que Peter Pan devienne Peter Pan et on nous raconte l'histoire de comment Peter Pan est devenu Peter Pan voilà ça peut pas être plus simple comment aussi bah le capitaine Crochet est devenu le capitaine Crochet etc etc je vais pas t'en dire plus par rapport au résumé parce que honnêtement moi je suis rentrée dedans sans savoir du tout comment l'histoire allait être abordée je me suis basée pour demander le service presse uniquement sur le fait que bah ça s'appelait l'enfant Pan que la couverture est juste magnifique et et voilà j'ai j'ai pas plus je me suis pas plus penchée sur le résumé ni voulu ni voulu en savoir plus donc autant que tu te tu te plonges dans sans trop en savoir et juste en sachant que l'histoire concerne comment Peter Pan est devenu Peter Pan voilà c'est le principal j'ai beaucoup aimé ce récit j'ai trouvé qu'il était très très bien fait que la mythologie mise en place pour expliquer donc bah comment Peter Pan était devenu Peter Pan était plutôt intéressante j'ai trouvé la première partie donc qui se passe dans notre monde assez lente j'avoue que j'aurais aimé que l'univers soit plus étoffé une fois qu'on est au pays imaginaire bon qui s'appelle pas spécialement le pays imaginaire dans le bouquin mais c'est vrai que j'aurais préféré que cette partie l'oise soit un peu plus étoffée que cette première partie qui se passe dans notre monde et que j'ai trouvé un petit peu longuette voilà sinon pour un roman je ne sais je trouve que l'histoire est assez bien écrite c'est c'est vraiment sympathique à lire ça reste un roman qui est assez court puisqu'il fait 200 ouais à peu près 220 pages un tout petit peu plus mais moi j'aurais bien aimé qu'on étoffe un petit peu plus la partie sur le sur sur le pays imaginaire et qu'on s'attarde moins sur la première partie quoique la première partie est tout aussi importante voilà ici on est vraiment sur la construction du personnage de Peter Pan savoir comment il est devenu Peter Pan etc ce que signifie justement le Pan dans Peter Pan voilà j'ai trouvé que c'était vraiment bien élaboré au niveau de la mythologie comment chaque personnage a pris sa place au monde imaginaire voilà moi j'ai vraiment beaucoup aimé j'aurais juste aimé que sur certains détails ce soit plus étoffé et moins sur d'autres la première partie comme je t'ai dit c'était un peu un petit peu longuet voilà voilà et puis il y a des il y a des parallèles qui peuvent être faits entre certains personnages c'est vrai que ça aurait été sympa de continuer à aller voir un petit peu plus loin il faudra que je regarde le dessin animé Peter Pan par rapport à un personnage parce qu'il me semble qu'il y a une petite fille qui s'appelle si mes souvenirs sont bons elle s'appelle Angela il faudrait que je je vérifie pour ne pas vous dire de conneries je vais regarder ça tout de suite elle s'appelle bien Angela voilà il me semble que ça doit être la maman de Wendy mais j'en suis pas persuadée il faudra que je regarde le dessin animé pour savoir si la maman de Wendy s'appelle bien Angela si toi tu le sais n'hésite pas à me le dire en commentaire mais je suppose que j'aurai vérifié d'ici là enfin voilà avec moi on ne sait jamais peut-être que je l'aurais fait peut-être que je ne l'aurais pas fait voilà c'était une assez bonne lecture par contre je n'ai pas eu d'attachement spécial au personnage c'est une histoire que j'ai lue pour la mythologie pour l'histoire en elle-même mais je ne me suis pas spécialement attachée au personnage encore une fois c'est le fait que l'histoire ne fait que 220 pages qui fait ça comme je l'ai dit il manquait d'approfondissement mais il manquait aussi de l'approfondissement sur les personnages on n'a pas vraiment une psychologie c'est vraiment resté au niveau superficiel des choses la première partie c'est vrai qu'on insiste un petit peu plus sur la personnalité de Peter de comment il en est arrivé à aller au pays imaginaire pourquoi etc donc oui on évoque ces problématiques là mais globalement pour tous les personnages ça manque un petit peu de comment je vais dire de fouilles de recherches au niveau des personnages moi j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fouillé qu'on puisse encore un petit peu plus aller à l'intérieur des personnages voilà pour moi on est resté un petit peu dans la superficialité mais bon c'est un livre qui est adressé à la jeunesse c'est un livre qui ne fait que 220 pages donc voilà moi en tant qu'adulte je suis restée sur ma faim mais je pense que beaucoup de jeunes qui le liront le trouveront très 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 agréable puisque au final je l'ai beaucoup aimé quoi voilà donc voilà ce que je pouvais dire pour l'enfant pan donc j'ai beaucoup aimé ce roman ça a été très 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 agréable à lire il me reste trois livres dont je dois te parler il y a The Princess and the Fangirl il y a M'asseoir 5 minutes avec toi et il y a le bouquin que j'ai terminé hier je vais laisser ça là qui est Don't Read the Comments en anglais mais je vais les laisser pour le prochain vlog tout simplement parce que comme je t'ai dit je vais essayer de réduire un petit peu la taille de mes vlogs pour ne pas devoir les couper en deux à chaque fois parce que sinon je m'en sortirai pas voilà je sais déjà même pas si avec celui-ci ça va le faire ou si je vais devoir cutter ou enfin couper en deux on verra voilà donc je vais te laisser pour le moment et je vais te laisser pour ce vlog je ne vloggerai pas je pense demain on va à Disney donc lundi et mardi je reprends ma caméra là-bas pour mon retour à Disney après 8 mois où je n'y suis pas allée puisque la dernière fois que j'y suis allée c'est le 13 octobre donc tu fais novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin ouais donc on est à peu plus de 8 mois sans Disney je t'avoue que ça commence à faire long et que ce retour à Disney est le bienvenu là les heures qui me séparent de lundi me semblent interminables surtout le pire ça va être les 3 heures pour y aller dans la voiture surtout qu'on va être fatigué parce qu'il va falloir se lever très tôt puisqu'on part d'ici avec ma soeur et mes parents je leur ai dit 6h30 pour arriver là-bas à 9h30 puisqu'on reste au Newport Bay Club et il faut aller à l'hôtel pour récupérer le pass enfin c'est pas le pass c'est le comment je veux dire le ticket de l'hôtel puisque en tant que pass annuel comme tu le sais comme pour le moment c'est sur réservation et bien quand tu dors à l'hôtel tu ne passes pas par le système de réservation parce que le système de réservation il y a 3 réservations simultanées qui peuvent être faites puisqu'il y a eu plein d'abus à mon avis c'est tous les gens qui habitent dans le coin c'est à dire bon je vais pas citer des youtubeurs qui vivent tout près de Disney mais voilà moi j'ai j'ai des noms en tête de gens qui ont à mon avis réservé toutes les dates à savoir tous les jours sur juillet, août et compagnie ce qui fait que quand les autres ont voulu se connecter tout était complet donc résultat Disney a réagi et a décidé de bloquer 3 dates en même temps par passeport annuel donc nous comme on en avait bloqué on avait bloqué 2 dates pour aller on avait réservé au Dreamcastle donc un des hôtels partenaires donc on avait réservé 21-22 juin on avait réservé 2 jours en juillet le 12 et je sais plus quel jour le 3 et 4 août où on dormait aussi au Dreamcastle et ensuite un jour en 7 ans on était déjà à case alors que je pense pas qu'on ait abusé parce qu'on y allait finalement que 2 jours par mois ce qui était pas énorme voilà donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé nos jours où on y allait un jour et les jours où on était en séjour au Dreamcastle en fait j'ai annulé ma réservation au Dreamcastle et j'ai pris une réservation dans un hôtel Disney puisque là quand tu allais en hôtel Disney tes jours ne comptent pas au niveau de la réservation donc du coup comme ça on a pu garder tous nos jours puisque là celle de juin j'y vais avec l'hôtel donc c'est pour ça qu'il faut que je récupère le papier de l'hôtel ensuite le 12 juillet et l'autre date en juillet c'est sur réservation sur le site le 3 et 4 août il n'y a pas de réservation via le site puisque c'est une réservation via l'hôtel et là on va au camp des vies croquettes et puis septembre début septembre et bien pareil c'est une réservation sur le site donc on a bien nos trois jours à cause de guignols qui se sont montrés particulièrement très égoïstes en voulant réserver tous les jours et en se disant ben les jours où j'irai pas j'irai annuler le jour même ben voilà ça c'est ce qui s'appelle mais vraiment l'égoïsme pur voilà ce genre d'attitude me débecte voilà c'est vraiment dégueulasse de pas penser aux autres sachant que pour le moment il y a des jauges et voilà et c'est quand même dingue c'est que depuis que Disney a fait ce système de mettre trois réservations simultanées ben forcément tout le monde a dû retirer toutes ses autres réservations parce que sinon c'était Disney qui comptabilisait d'office les trois premières et puis toutes les autres il est supprimé d'office ben maintenant enfin je veux dire les réservations sont quasi vertes c'est à dire qu'il y a encore des jours disponibles pour les passes annuelles en juillet il y en a encore en août et il y en a encore en septembre alors qu'avant ça il n'y avait plus rien donc ça prouve vraiment à quel point il y en a qui ont abusé quoi et enfin voilà je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait ça qui me regarde là aujourd'hui mais sache que je te parle à toi pour te dire que tu es une personne égoïste et que c'est vraiment dégueulasse de penser à soi à ce point là au point d'en oublier les autres voilà c'est tout bref je vais en rester là pour ce vlog j'espère qu'il t'aura plus si c'est le cas n'hésite pas de laisser un pouce en l'air pour me soutenir je sais que ça en agace certains on répète toujours et toujours la même chose mais moi je vois la différence quand je le dis je vois les gens qui prennent le temps de laisser ce petit pouce en l'air pour nous soutenir pour me dire voilà je ne commente pas mais je suis là je regarde tes vidéos c'est ça que vous dites en fait en laissant le pouce en l'air donc voilà n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si vous avez lu ce livre ou alors les autres livres dont j'ai parlé dans ce vlog ou alors si vous êtes allé à Disney depuis que le parc a rouvert puisque là je vous parle le parc est rouvert depuis deux jours et forcément quand je vais vlogger enfin quand je vais poster ce vlog pardon clairement il y aura plus de temps qui seront passés voilà je vais quand même essayer de carburer là pour pour faire ce qu'il me reste à faire mais j'avoue que pour le moment je suis à fond dans le DP parce que c'est vraiment ce qui me permet de libérer ma tête en fait de tout et voilà bref n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas ce vlog et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures avec moi ciao en petite scène post vlog j'ai oublié de te montrer qu'on a accroché le cadre donc je vais m'approcher voilà on a accroché le cadre donc avec le château de Disney World avec ses lumières de Noël qui est donc à côté du château de Disneyland Paris que maintenant j'ai envie de refaire je t'avoue je trouve l'image belle mais je la trouve très foncée et celui-ci est vraiment très 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 beau j'ai mis dessus du vernis en aérosol que j'avais trouvé sur Amazon c'est un des seuls que je pouvais acheter parce que sinon il ne voulait pas m'envoyer le Cléopâtre alors qu'il était en prime il me disait qu'il n'était pas livrable en Belgique je n'ai jamais compris pourquoi mais bon passons bref donc j'ai mis un vernis parce que dessus on n'a pas mis la vitre pour la simple et bonne raison que quand on a mis le cadre on avait mis donc le le plastique enfin le le plexi qui devait être dessus on l'avait mis sur mon canapé et je me suis appuyée dessus en voulant me relever et à ton avis qu'est-ce que j'ai fait bah ouais j'ai cassé j'ai cassé le plexi voilà donc du coup ben il n'y a pas de glace c'est pas grave franchement ça donne aussi bien sans il n'y a aucun diamant qui tombe il faut faire confiance à Manu pour ça enfin moi je lui fais totalement confiance enfin moi j'en ai fait des tas et des tas de chez Manu j'ai jamais eu des problèmes de popping les problèmes qu'on peut avoir comme ici ouais c'est des tu vois des diamants attends où est-ce que c'est mon doigt voilà c'est des diamants ici que tu enfin comme tu vois qui ne attend est-ce qu'il est bien celui-là c'est des diamants ouais où il y a des écarts et tout les diamants ici que j'ai rajouté donc les diamants AB ils sont un petit peu plus un peu plus gros donc ils venaient combler certains écarts mais j'ai jamais eu des problèmes de popping et quand il y avait un diamant qui pop en général c'est moi qui l'avais mal encastré tu vois c'est parfois il faut que je clape dedans parce que je l'ai mal mis donc quand ça pop c'est de ma faute je l'ai mal mais Sous-titrage ST' 501